On est venu filmer quoi aujourd'hui ? On fait un reportage sur le quartier ? Mais pourquoi ? Pour quoi ? Bah pour... bah pourquoi ? Quoi ? On a lambé ici ou quoi ? Non mais on fait ce qu'on ? Eh y'a rien à reporter ici ! Vas-y casse toi aussi là, voilà ! Mais on fait ce qu'on ? Va Kirou, va filmer les salopes, nous on est pas des salopes ! Eh tu nous filmes pas, frère ! Eh tu nous filmes pas, frère ! Tu crois que tu fais peur ou quoi ? Trou du cul, hein ! Tu crois que tu fais peur ? Les gars, cool ! Mais tu nous patates, trou du cul ! Cool, cool, cool ! Ouais mais on fait les cul, frère ! Une ville magnifique, qui rencontre hélas depuis peu quelques difficultés ! On va aller voir ça ensemble ! C'est parti ! Ok, et on démarre ici, dans le vif du sujet, avec ce quartier Pontanézen, qui est le quartier le plus chaud de Brest, paraît-il ! On va aller voir ça ! On m'a dit que ce biocop avait brûlé pendant les émeutes, c'est pas mal de magasins ici et de voitures ! Ah ouais, regarde comme ça a cramé là ! D'accord, donc ça commence bien ! Bonjour madame ! Je fais un petit reportage sur le quartier, c'est juste pour savoir comment ça se passe ici ! Est-ce qu'il y fait bon vivre ou pas ? Bah oui, avant il faisait bon vivre maintenant, avec tout ce qui se passe, non ? C'est beaucoup moins bien ! Qu'est-ce qui se passe madame ? Bah vous avez vu toutes les émeutes qu'il y a eu au mois de juillet ? Ça a quand même pas mal cassé sur Brest, hein ! Regardez biocop dans quel état il était ! Oui, pour l'affaire Naël ! Oui ! Autrement, bon moi j'habite dans un coin qui est relativement calme, non ! Ça peut aller ! Mais ici là, ici ça va pas ? Bah ici non, de ce côté là ça n'allait pas ! On m'a dit qu'il y avait des points de deal, c'est vrai ça ? Ça, je peux pas vous dire, mais je suis sûre qu'il y en a ! Ah bon ? Oui, oui, oui ! Presque sûr qu'il y en a, mais maintenant je peux pas vous dire ! Alors qu'est-ce qu'on fait madame ? Est-ce que vous ça vous met en colère ? Est-ce que ça vous stresse ? Est-ce que ça vous inquiète pour l'avenir de la France et donc celui de vos enfants ? Ah oui, moi ça m'inquiète et ça me stresse ! Ça c'est sûr ! Mais enfin bon ! J'avais vu mon grand âge, je resterai pas trente ans encore, donc après qu'est-ce qui va se passer après trente ans, j'en sais rien ! Ce sont mes enfants qui auront la surprise ! Après vous le déluge ! Après moi le déluge, tout à fait ! D'accord ! Ok, donc maintenant on va retrouver quelqu'un qui a créé un collectif, les bergers du quartier, il s'appelle Nazim. Il a suivi toute l'évolution de Brest de près depuis plusieurs années. On va aller voir ! Nazim, des bergers du quartier. Nazim bonjour ! Bonjour ! Bonjour Vincent ! Racontez-nous, Brest, comment ça se passe ici ? Quelle est l'ambiance ? L'ambiance est variable. Moi quand je suis arrivé il y a dix-huit ans à Brest, c'était une ville très calme, où on pouvait se balader pratiquement partout en centre-ville, même avec des femmes jusqu'à trois, quatre heures du matin, sans problème. Aujourd'hui, le centre-ville est devenu très compliqué à fréquenter, notamment pour les femmes seules, voire à plusieurs, après une certaine heure. Et puis dans le quartier où nous nous trouvons, bah le quartier de Pontanésienne, les choses sont particulièrement difficiles. Quand on habite dans un quartier comme celui-ci, c'est très compliqué d'y vivre, parce que ce sont des voitures cramées pratiquement toutes les semaines. Ce sont un, voire deux points de deal qui tournent à plein régime. Pratiquement tous les ans, on a un gros événement. L'année dernière, c'était le tram qui a été attaqué, une femme avec ses deux enfants, ses deux jeunes enfants, qui étaient séquestrés dans leur appartement par des dealers, parce qu'ils n'avaient pas aimé qu'il y ait un contrôle de police. Voilà, tu vois l'ambiance. Ensuite, pendant les émeutes, pareil, c'était très chaud. Visiblement, c'était des bâtiments brûlés, des voitures brûlées, et puis des feux d'artifices sauvages très réguliers. Et ça s'est dégradé ou pas ? Ça s'est clairement dégradé. Depuis combien de temps ? Euh... Moi, je dirais, euh... Sur les quatre, cinq dernières années, euh... c'est devenu... Euh... on ne peut plus le cacher, si tu veux. Moi, même moi, je ne m'en rendais pas compte avant. Avant le Covid. C'est surtout pendant le Covid, puisqu'ils étaient fermés... Enfin, nous étions tous enfermés. Sauf que le citoyen honnête respecte évidemment toutes les interdictions. Bah, le voyou, il se livrait à des rodeos sauvages toute la journée, de 13h jusqu'à 23h. 23h, hein, sans rien exagérer. Sachant que la mairie, avec l'État français, a investi 100 millions d'euros. Attention, vérifiez le chiffre, 100 millions d'euros pour la reconstruction de Pontanésienne. Ils ont fait passer exprès le tram de Brest dans le quartier, devant le quartier. Le tram qui sert justement régulièrement de point d'attaque aux voyous. Parce que dès qu'ils ne sont pas contents, parce qu'il y a une descente de flics sur un point de deal, parce qu'il y a une agression et puis, bah, pareil, ils ne sont pas contents. Et bah, qu'est-ce qu'ils font ? Ils attaquent le tram. Alors, je précise que contrairement à ce que pourrait laisser penser la luminosité, on est venu ici tôt. Tôt, parce qu'en fait, l'après-midi, ça commence à devenir chaud. Donc, pour pouvoir faire le reportage tranquille, on est venu ici à 10h. Et le soir, quand vous rentrez, c'est tranquille, le quartier ? Ou vous entendez des choses ? De temps en temps. Comme vous voulez vivre ici, y a beaucoup de... ...voitures brilées, comme ça, comme ça. Ah oui ? Oui. Mais on est entrés dormir, on voit le... ...le chaud ! Mais c'est pas ça. Mais c'est pas normal, ça ? Oui. Bien sûr. Et on fait quoi, alors ? Et moi, j'ai fait quoi ? Appeler la police ? Ah, moi ? Oui ? Les policiers vivent. Ça, c'est la... ça, c'est le travail des policiers. Oui, et ils font rien, la police ? Il faut qu'ils soient vérifiés, là. Ils ne peuvent pas laisser les quartiers comme ça. Et ils font quoi, la police, alors ? Hein ? Ils viennent pas, ils viennent jamais ? Mais ils viennent, mais après les... Après que les voitures aient brûlées, ils viennent ? Oui, ils viennent, oui. Quand ils ont déjà brûlé. Mais ça continue ? Ça continue, ça continue, ça continue, ça continue. On fait quoi ? Vous êtes heureux, monsieur, vous, de vivre dans ce quartier ou pas ? Parce qu'on a pas... on a pas trouvé l'autre quartier. Vous avez pas le choix ? Oui. On reste jusqu'à trouver l'autre choix. Et on part. On part. Petite parenthèse, les amis, pour vous dire que Nazim fait un travail incroyable avec son collectif Les Bergers du Quartier. Alors, n'hésitez surtout pas à aller voir ses réseaux sociaux, voir ses reportages. Tous les liens sont en description. Contactez-le, il a besoin de toute notre aide. Voilà, c'est parti, on continue. Attends, ça c'est quoi, ça ? Neuf rue Paul Cézanne. Donc là, c'est le 11, le 9. C'est le plus gros, enfin anciennement le plus gros point de deal de Brest. Pourquoi anciennement ? Ils ont bougé ? Alors, je pense qu'ils l'ont bougé, ouais. Parce que depuis un moment, on... on y voit pas les dealers. Et euh... bah j'ai plusieurs personnes que je connais dans le quartier qui m'ont fait savoir qu'ils sont déplacés euh... dans une salle. La salle Pierre-Marsel, je crois. Ils ont une salle communale comme ça, à l'intérieur du quartier. Et apparemment, les dealers y... y... y auraient élu domicile. Donc, ce point de deal a été déplacé depuis un moment. Oh j'imagine. Les dealers officient dans une salle ? Visiblement, ouais. Ouais. Alors... l'information n'est pas 100% sûre. C'est ce que... c'est ce qu'on m'a remonté jusqu'à présent. Plus rien ne m'étonne. Enfin là, ça m'étonne un peu quand même. Alors attention, ici euh... il faut savoir que dans l'histoire, vous pouvez retrouver les articles de... dans le journal. Euh... le centre social avait... a été attaqué euh... par entre guillemets des jeunes du quartier, enfin des voyous du quartier. La pauvre directrice a été attrapée par la gorge, elle a été menacée au nom du courant, courant, avec un tournevis. Euh... et la personne qui a fait ça fait partie d'une fratrie qui gère quand même le quartier et le trafic de drogue. Donc on est dans... dans ce registre-là. Euh... sur le quartier, c'est... c'est insupportable. Moi, je dis la vérité. Parce que j'étais ici et euh... il y avait euh... pipi devant quand je rentre chez moi. J'étais enceinte. Ah oui ? Oui. J'ai euh... il y avait pipi. La nuit, c'était la fumée des drogues et euh... Ah oui ? Oui, il y avait tout le fumé euh... sur le logement. On n'arrivait pas à dormir avec mes enfants. C'était euh... c'était dur pour vivre. J'avais... j'étais enceinte, en plus. C'était euh... j'ai passé les 5 ans euh... Dans ce quartier, c'était euh... c'était... c'était pas bon du tout. Le gardien passe tous les jours à faire la serpière. Finalement, ça lui fatiguait aussi. Il l'a laissé. C'est moi que j'ai pris l'eau. Quand j'ai fait le linge, je mets... L'eau sur le sol pour nettoyer ? Oui, pour nettoyer. Et je laisse comme ça. On passe euh... sur l'eau, c'était comme ça. Et finalement, comme j'ai vu que ça... ça continue, il y avait même une fécaca devant. Et moi, j'ai... je rentre derrière. Toi Nazim, est-ce que je peux me permettre de dire que... que... tu viens de Turquie ? Ouais. Et que tu es venu ici il y a... quelques années déjà ? Dix-huit ans, quand même. Dix-huit ans. Donc t'as vu quand même évoluer la situation en France. Comment tu la juges, toi, cette situation, avec ton point de vue, quand même euh... avec un pied à l'extérieur ? Comment tu vois la France ? Qu'est-ce qui... qu'est-ce qui ne va pas ? Quel est le mal français ? Écoute, moi je suis turc... en Turquie. C'est clair, ok ? Quand je suis arrivé en France, c'est pour devenir français que je suis arrivé en France. Donc en France, moi je veux être très français. Et je suis arrivé pour une France que j'avais justement imaginée, sans voiture cramée, sans femme harcelée, euh... avec des rapports hommes-femmes euh... à l'occidental, c'est-à-dire dans une liberté totale. Euh... et aujourd'hui malheureusement, le malheureux constat que je me fais, c'est que cette situation se dégrade, et je suis en train de retrouver un peu euh... tout ce que j'avais fui dans mon pays d'origine. En France. Tout ce qui ne me plaisait pas euh... en Turquie, eh ben je retrouve aujourd'hui ici-même en France. Regarde là. Des traces... de... voitures brûlées ou de poubelles brûlées qu'ils ont... qu'ils ont placées ici pour bloquer le quartier, aux policiers. Pendant les émeutes. Et là on voit des traces de... voitures brûlées. Le quartier est marqué par... par les émeutes, hein. Vous avez vu ce qui se passe euh... devant. Ça a brûlé, ouais. Oui. Et c'est pas qu'ici c'est euh... C'est de toute façon on connaît tous les quartiers ce qui se passe. C'est pas... c'est pas que nous euh... on subit des... des choses là-bas tout le temps, les boîtes à lettres se... ils mettent du feu, ça casse tout et euh... bon. Vous voudriez déménager de ce quartier, partir aller ailleurs ? Bah euh... pour déménager, même si on déménage. Je pense que euh... les autres quartiers c'est la même chose. Bon, c'est pas qu'il y a Brest. Nous on sait que c'est pas qu'ici. C'est en France que c'est... tout ça ça existe. Parce que moi je peux pas dire que c'est... y a qu'ici. Mais même à Mayotte, y a des choses qui se passent que euh... Ah oui ? Oui, c'est... c'est pas facile mais on est là. Vous venez de Mayotte ? Vous venez de Mayotte ? Euh oui. Ah oui, c'est compliqué là-bas. Oui, c'est compliqué, c'est pas qu'ici. Nous on peut pas dire que c'est... y a qu'en France. C'est pas que la France c'est euh... c'est euh... Dans le monde ça se passe. Ok, donc là on a le grand classique euh... des quartiers en France. Les... les meubles abandonnés, voilà. Tu vois Vincent, en fait ça c'est quelque chose qui me rend dingue. J'aurais vu ça, cette scène en Turquie, ça m'aurait pas étonné, parce que moi j'ai l'habitude j'ai grandi dans ça, parce que nous on avait pas de déchetterie, on avait pas de bac tuterie, même les conteneurs à poubelle, etc. Donc les gens balancent leurs déchets dans la rue, en Turquie je comprends. Mais ici qu'ils fassent ça, alors ça me dépasse, ça me révolte, parce que y a la déchetterie de Guy Pava qui a... à moins de dix minutes en voiture, ils ont les bac tuterie, ils regardent juste à côté, y a des poubelles partout, et ils ne trouvent rien de mieux que de balancer leurs déchets comme ça là où ils vivent. Et ça c'est typique dans tous les quartiers HLM. Là... bah je retrouve un peu mon pays d'origine, ça me... Ça me rappelle mon enfance. Tu te repayses. Voilà, je me... repaysse, exactement. Je ne suis pas dépaysé, on va dire ça comme ça. Ok. Alors il faut savoir qu'ici là, dans cette rue, dans ce quartier, Pontozen, s'est produite une histoire absolument sordide, puisqu'une dame de 84 ans, en traversant ici pour sortir ses poubelles, s'est faite renversée par une moto conduite par deux jeunes de 16 ans, et elle est morte sur le coup. Donc la moto a grillé le feu rouge, elle est passée à toute allure, a percuté la dame, elle est morte sur le coup, voilà. Donc ça a fait... ça a créé une commotion dans le quartier. Et... les deux jeunes sont dehors. Les deux jeunes sont toujours dehors, la procédure est en cours, mais ils sont dehors. Voilà. Donc ça s'est produit ici, là. Une vieille dame, hein, qui aurait pu être notre grand-mère... à tous... est morte ici. Alors moi j'appelle toujours euh... je l'appelle Madame Cécile Le Lirzin, par son prénom et nom, pour qu'on sache qui elle était, plutôt que de l'appeler l'octogénaire qui a perdu la vie, ou la dame de 84 ans. Et il y a un détail, Vincent, sordide dans cette histoire, c'est que les deux voyous de 16 ans, après avoir renversé mortalement cette dame, ils ne s'arrêtent pas. Ils ne lui portent pas secours, ils prennent la fuite. Et non seulement ils prennent la fuite, ils prennent le soin de faire un bras d'honneur au passant qui était choqué, qui justement venait porter secours à la dame. Et ça, c'est attesté par plusieurs témoignages, et ça a paru dans la presse, donc je ne doute pas de la véracité de l'histoire. Donc imagine la moralité, enfin le manque de moralité de ces gens-là. À 16 ans, il est capable de tuer une dame de 84 ans pour son propre plaisir, parce qu'il s'adonnait à du rôdeo sauvage, et il est capable de partir en faisant un bras d'honneur. Est-ce qu'une personne pareille peut être récupérée ? Moi je n'y crois pas, clairement. Et le pire, c'est qu'aujourd'hui, il est relâché. Au bout de seulement trois mois de détention provisoire, il est relâché, il est de retour dans le quartier. Donc la fille de madame Lelirzin est aujourd'hui obligée de partager les mêmes rues, le même quartier, avec le meurtrier de sa maman. J'aimerais faire un appel à monsieur le maire, monsieur François Cuyantre, qui n'a même pas dénié à appeler la famille pour leur témoigner leur soutien. Mais monsieur Cuyantre, il n'est jamais trop tard. Si jamais vous voulez leur numéro, je peux vous le transmettre. Comme je vous l'avais bien fait savoir devant la mairie, lorsque vous faisiez votre figuration pour soi-disant, condamner les violences faites aux maires pendant les émeutes de juin dernier. Et moi, là, je vais te parler en tant que Turc, je condamne la société française, honnêtement, j'ai honte par rapport à cette société, parce qu'elle n'est pas solidaire. Quand une des... des siens... des siens se... se fait tuer dans ces circonstances-là, une société saine se révolte, clairement. On en a rien à faire, les Brestois n'en ont rien à faire, clairement. Même pas une marche blanche. Qu'est-ce que ça coûte aux Brestois de se réunir pour faire une marche blanche dans cette rue ? Qu'est-ce que ça coûte à la mairie de l'organiser ? Que dalle. Pour madame Lelirzin et pour tous les autres ? Pour madame Lelirzin et pour tous les autres, effectivement. Quand la victime ne correspond pas au profil qu'il recherche, elle tombe dans les oubliettes. Donc là, on va voir la fille de cette dame. Madame, toutes mes condoléances déjà, pour commencer, par rapport à ce qui s'est passé pour votre maman. Comment vous avez vécu ça ? Très mal. Oui. C'est très compliqué. Au quotidien, c'est pas facile. On est toujours dans l'attente de ce qui va se produire après, par rapport au jugement. Mais on ne s'attend pas à grand-chose, en fait. Ah oui ? On nous a dit qu'il y aurait sûrement une peine, mais juste avec du sursis, c'est tout. Ah oui, d'accord. Donc voilà. Donc on est dans l'attente. C'est pour vous insuffisant, eu égard à ce qui s'est passé ? Oui. Oui, c'est insuffisant. Parce que ça se reproduira, ça ne s'adrête pas, donc ça se reproduira encore. Et cette fois-ci, il sera peut-être un enfant ou... Voilà. Donc je ne suis pas satisfaite. Vous avez vu ce quartier évoluer en mâle ? Je dirais pas en mâle. Je dirais seulement qu'il y a une petite poignée là de jeunes qui ont 14, 15, 16, 17 ans peut-être, et qui, voilà, et qui font que... C'est eux qui font les bêtises. Après, les grands, je vous regardais, les plus grands sont partis. On les voit très peu. C'est un quartier qui pourrait être franchement très sympa. mais il y a juste cette petite poignée qui, voilà, qui terrorise les gens, qui agissent comme bon leur semble, eux, qui font pas attention aux autres, enfin... Franchement, ça fait deux heures qu'on est dans le quartier, là. Et honnêtement, il y fait bon vivre. Du moins, en apparence. C'est vraiment très agréable. Il y a un petit vent marin. Une belle luminosité. Beaucoup de verdure. Il y a tout pour être heureux ici. Vraiment tout. Si les... Les groupes de casseurs et d'emmerdeurs étaient neutralisés, ce serait top. Ah oui. Donc toi, tu... Ah d'accord, ok. Donc peut-être que c'est là, effectivement. Ah bah là, regarde, il y aura des gars, ils sont là, qu'ils squattent comme ça, le hall, sans rien faire. C'est euh... Ils sont plusieurs. Concrètement, pour que vous sachiez, là, on a... On est face à, donc, une entrée d'immeuble. Où il y a trois, quatre... Je vois quatre personnes encagoulées. Ils a... Ils viennent nous voir. D'ailleurs, ils viennent nous voir. Ils viennent nous voir. Divi ! Bah oui, bah viens ! Viens ! Et on fait une interview, quoi ! Ouais ! Fais pas ici, frère ! Fais pas ma tête, frère ! Faisez, ouais ! Oh, oh ! Tu te calmes, hein ! Fais pas le fou ! Fais pas le fou ! Fais pas ma tête ! Fais pas ma tête ! Fais pas ma tête ! Calmez-vous ! Calmez-vous ! Calmez-vous ! Calmez-vous ! Calmez-vous ! Je filme pas ! Je filme pas ! Je le fuis pas ! Arrête ! Du calme ! Du calme ! Du calme ! Du calme ! Pourquoi ? Parce que vous m'agressez ! Du calme ! Les gars, les gars ! Cool, cool, cool ! On est venu filmer quoi aujourd'hui ? On fait un reportage sur le quartier ! Mais pourquoi ? Pour quoi ? Bah pour... bah pourquoi ? Quoi ? On a lambé, ici, ou quoi ? Non, mais on fait ce qu'on ? Eh, y'a rien à reporter ici ! Mais on fait ce qu'on ? Va, Kirou, on va faire les... Va filmer les salopes, nous on est pas des salopes ! Eh, tu nous filmes pas, frère ! Mais tu me fais pas peur ! Ouais, je crois que tu fais peur ou quoi ? Trou du cul, hein ! Je crois que tu fais peur ! Mais tu nous patates, trou du cul ! Cool, cool, cool ! Ouais, mais on fait les cul, frère ! Je regardais du très bien, frère ! Ouais, ouais ! Je connais même pas, moi, t'as dans le rond ! Ouais, quand t'es d'automne, tu regardais bien les conversations ! Absolument ! Hein ? Le raciste ? Tu passes au match du taureau ! Vas-y, bougez du quartier, frère ! Le raciste, c'est moi ? Ouais ! Allez, faites vos conseils ! Le match du taureau, à beau ! T'es passé à voir, là ! Vas-y, bougez ici, frère ! Ici, t'es pas bienvenu ! Ici, t'es pas bienvenu ! Vas-y, bougez ! Euh, bah, on s'est fait un peu agresser, physiquement. Verbalement, mais physiquement. Bon, c'était pas très grave. Moi, je m'y attendais de toute façon. Euh... Je pense que c'est le nouveau point de deal, comme je te disais, puisqu'ils étaient tous dans le hall et puis s'y attroupaient, mais dès qu'ils nous ont vus avec la caméra, évidemment, ils sont venus. Donc ils sont approchés, nous, on va raconter ce qui s'est passé. Ils se sont donc approchés de nous. Euh... Et puis ensuite, ça... ça a dérapé, quoi. Ils ont... Parce qu'en gros, l'argument, c'était, on n'avait pas le droit de filmer dans le quartier. Et quand il m'a reconnu, bah, t'as vu que c'est parti vite. Je me suis fait alpailler et puis j'ai dû le repousser. Ils sont plusieurs. En plus, on est là, on est dans... dans leur zone de confort. Dans leur quartier, c'est... c'est compliqué. J'ai dû sortir la gazeuse, hein. Je le cache pas, de toute façon, c'est certainement dans... dans la bande vidéo. Et ils ont l'insulte facile. Moi, j'ai horreur de ça. N'insulte pas les gens, je... j'ai horreur de me faire insulter. Euh... et puis quand ils s'approchent trop, je le... je les repousse. D'ailleurs, c'est ça un peu qui a mis le feu aux poudres, dès que je lui ai donné un coup pour le... pour le faire reculer. Et là, ils étaient plusieurs... Bah, ils étaient en tête-à-tête. Ils étaient comme ça. À même moment donné, j'étais en... Ils étaient en tête-à-tête et... J'étais en tronche-tronche avec un type, là. Et j'ai... mon ciré breton, puisqu'ici, il peut pleuvoir à tout moment. Du coup, il l'a bien attrapé. C'était compliqué de... de m'en défaire. Ouais. Mais on s'en sort plutôt bien. Donc il y a une tension. Et on rappelle qu'il est midi. Il est midi. Il est midi. Il est à peine midi. Le point de deal est déjà mis en place, parce qu'ils étaient 5, 6 en train de faire des entrées-sorties, des ailes-retours dans ce hall. Faut savoir que ce sont quand même des gros lâches. Si c'est... quand ils sont 1, 2, ils n'osent rien. Et quand ils sont 4, 5, et quand ils savent que... Les autres copains peuvent descendre facilement, bah... Là, par contre, ils sont très, très courageux. Avant, j'habitais à côté Pontanézen. J'ai jamais eu de problème. Même au-delà de la place de Strasbourg, qui est... bon, ça craint un peu. On ne s'y sent pas très à l'aise le soir, mais ça va. J'ai déménagé à Recouvrance. Et là, c'est un peu... Enfin, c'est la zone, quoi. C'est... c'est-à-dire que le soir, à 20h, devant chez moi, il y a des gens qui arrivent en scooter tous les jours, de manière intempestive, qui squatent la zone. Ils font... bon, déjà, ils font le bordel. Donc, euh... c'est une nuisance sonore. Et, euh... moi, on m'a... Je me suis déjà pris une canette, euh... sur le dos. On a souvent été véhément envers moi, on m'a insulté. Alors que, euh... j'ai jamais, euh... exprimé d'hostilité, euh... quelle qu'elle soit. Donc, c'est vrai que... ça, c'est quand même assez pesant. J'habite de l'autre côté du pont, mais vraiment... de l'autre côté du pont. C'est à 50... allez, 100 mètres de... de là où nous sommes. Et, en fait, la cata... la situation est catastrophique. En bordure du centre-ville, c'est... c'est racaillant, quoi. C'est ça. Et pourtant, ils ne sont pas nombreux. Ils doivent être dix... à tout casser. Ok, c'est une minorité de fouteurs de merde, en fait. Ah oui, mais, euh... de gros fouteurs de merde qui sont persistants. Et sauf que c'est chiant. C'est très... c'est très... désagréable à vivre. La rate de Brest. Même ici, là, qui est un cadre vraiment... enchanteur. Drapeau Breton. Drapeau Français. Drapeau Européen. Tiens, regarde, là, c'est sur cette plage que Francis Aulm a commis l'un de ses crimes. Je l'ai vu dans un documentaire. Une dame qui était... qui était allongée toute seule. Il l'a assassinée là. Donc là, on se trouve sur l'avenue centrale. L'avenue commerçante. Le cœur de la ville de Brest. Et je dois avouer que c'est assez joli. C'est même... plutôt... plutôt joli. Très clair. Assez beau. Les bâtiments sont pas du tout de style haussmannien ou comme on pourrait le voir dans les centres-villes d'autres villes de France. C'est plutôt carré, assez récent. Parce que Brest a été détruite au cours de la Seconde Guerre mondiale par les Américains. Par des bombardements américains qui voulaient... chasser les Allemands, qui avaient des poches de résistance à Brest. Donc ils ont... détruit la ville à 90%. Et donc ça s'est reconstruit, ça a repopé, mais... c'est pas super beau, en termes de... d'architecture. Et évidemment, la pauvreté. La pauvreté dans les rues de Brest. Bonjour, monsieur. Je fais un reportage sur... je fais un reportage sur Brest. Oh, 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 oh... Vous connaissez bien la ville ? Euh... pas spécialement. Ça fait 35 ans que je suis parvenu. Ah ! Parce que j'ai fait... mes 6 ans de marine nationale, euh... en 74, jusqu'en 80. D'accord. Mais c'était autre chose. Pour moi, tout a... été transformé. Je... je reconnais plus. Donc vous voyez bien la différence ? Oh, carrément, oui. Et alors, cette différence, quelle est-elle ? Eh ben avant, c'était plus... Y'avait plus d'ambiance. Bon, y'avait plus de véhicules. Y'avait pas de tramway, tout ça. Mais... les gens vivaient mieux. Et c'était plus agréable. Tandis que là, je sais pas, y'a manque de communication, euh... D'accord. Donc, je trouve ça dommage, quoi. Des gens sont moins... ouverts ? Ouais. Qu'il y a 35 ans. Oui. Et pour tout. Vous diriez que c'est moins bien, maintenant, qu'il y a 35 ans ? Ouais. Ils ont tout transformé, mais pas dans le bon sens. Alors, je voudrais préciser à ceux qui nous regardent, qu'on s'est croisés dans la rue, par hasard. Ouais. Tu faisais la Manche. Ouais, c'est ça. Et euh... En fin de soirée. Et on a discuté. Et on a convenu de se parler aujourd'hui. Parce que ton histoire m'a profondément ému. Et euh... Donc toi, tu es à Brest ? Ouais, c'est ça. Sans domicile fixe ? Oui. Est-ce que tu peux nous raconter comment tu en es arrivé là ? Des gros problèmes d'alcool. Ce qui a emmené des gros problèmes familiaux. Et l'addiction, euh... bah, est devenue plus forte que... que le reste. Et on en arrive là. Et c'est ce que je... j'ai été prévenu par ma mère plusieurs fois que ça arriverait là. Et là, l'alcool emmène une perte de boulot et puis beaucoup de pertes d'argent. Et puis... et puis on en arrive là. C'est... c'est du jour au lendemain, tac au tac. C'est... triste à dire, c'est comme ça. Tu es quel âge ? J'ai 34 ans. Et tu... as un savoir-faire ? Tu as... tu peux bosser dans quelque chose ? Bien sûr. Bien sûr. En restauration, j'ai fait 7 ans de restauration. J'ai fait beaucoup... j'en parlais tout à l'heure que j'ai fait en espace vert. Et euh... un peu en menuiserie aussi. Donc oui, des choses... oui ça, je sais faire. Mais... tu es à la rue. Ouais. Tu dors par terre. Ouais. Dans un coin. Pas dans un coin. On est dans une... dans une galerie en centre de Brest. Et puis on arrive à Smetales, parce qu'on a quand même euh... La chance d'avoir la Croix-Rouge et d'autres associations qui viennent nous voir, euh... Pour donner couverture, euh... oreiller. Donc euh... non, on arrive à quand même à... À survivre. À survivre. Si les gens veulent t'aider, où est-ce qu'ils peuvent te trouver, physiquement ? Oh bah... dans Brest, mais rue de Siam, principalement. Rue de Siam ? Ouais, ouais. Là où on s'est retrouvés, tous les deux ? Là, on s'est croisés, ouais. Ok. Bon bah... le message est passé. Je demande pas de l'aide, forcément. Je pourrais le faire, euh... je pense... je vais y arriver, mais... Mais rue de Siam, si vous voulez. Si vous voulez. D'accord. Il y fait moins bon vivre qu'avant. C'est ça que vous voulez dire ? Ah non, 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 attention. Il y a quand même... il y a des gens qui sont quand même... qui restent quand même positifs, qui sont... qui communiquent de bon cœur. Ah oui. Mais je trouve qu'il y a beaucoup de... comment dire... des gens qu'on laisse faire des... des bêtises trop. Ah oui ? Il y a trop de... de... de jeunes et tout, là, qui se défoncent, qui... je sais pas si c'est dû à la drogue, euh... l'alcool, j'en vois plein. Ils sont complètement... sans âme. Il... manque de respect aux gens. Et ça, pour moi, c'est... ça passe pas, quoi. Et ça, c'est nouveau, ça ? C'est un phénomène que vous n'aviez pas il y a 35 ans ? Bah, non. 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 Pas du tout. Ça vous est affirmatif ? Euh... carrément, oui. Parce qu'avant, dans la marine nationale, nous, on pouvait se balader en uniforme, on nous respectait et tout. Parmi que maintenant... euh... ils sont tous sensibles de faire des agressions ou quoi. Hum. Et... et monsieur, alors, est-ce que vous êtes en difficulté ? Est-ce que... comment ça se passe pour vous ? Ah oui, je dors dehors et tout, j'arrive. Mais comment ça se fait, ça ? Non, non, c'est parce que... bon... c'est ma vie, c'est... là... j'attends mon dossier de retraite, qui est en étude et tout. Pour le moment, bon, après, je vais m'occuper du logement et tout. Et vous vivez de quoi ? Du RSO, c'est tout. Puis de la Manche, de temps en temps. Voilà. Comment vous appelez, monsieur ? Michel. Michel. Moi, c'est Vincent. Enchanté. Enchanté, Michel. Et vendredi, c'est ma fête. C'est vrai ? C'est la Saint-Michel ? Ah oui, et c'est sacré ! Et oui. Et là, vous allez où ? Vous allez dormir où, par exemple, ce soir ? Euh... Bah là, je dis pas, parce que si on entend ça... dans votre émission, on risque de me prendre mon petit squat. Ah mince. Ah ouais, c'est comme ça. Et vous êtes par terre, vous êtes... vous avez un matelas ? Ouais, ouais. Vous avez un matelas ? Non, non. Pas de matelas ? Habitude, je suis à la dure, moi. À la dure ? Et vous mangez à votre faim ? Non. Mon dieu, mais comment c'est possible ? Mais c'est possible ! Mais on résiste ! Voilà ! Moi, je trouve ça révoltant, monsieur. Non, vous inquiétez pas. Vous pourriez être mon père. Allez... Où est-ce qu'on peut vous trouver ? Ben, autrement, le matin, tous les matins, je suis... ...au... boulangerie... ...au Al-Saint-Louis, quand vous vous descendez pour aller au Al-Saint-Louis. Ouais. Voilà. Et il y a première boulangerie. Et il y a le... l'opticien qui est là. D'accord. Le... Nicolas, le marchand de vin. Ben, moi, je suis juste là en train de faire la manche le matin. Le matin. Tous les matins de tous les jours de la semaine. Merci. Merci, Michel. Et bonne fête, pour vendredi. Oups ! Ben, j'espère qu'on va me gâter. Comment on dit en breton ? Tenabo à Béchal. Ok. Merci, monsieur. Ok, donc là, il y a une pluie bretonne qui vient de nous tomber dessus. On va aller se mettre à l'abri, là. Un peu plus tourné. Eh ben, c'est hyper rare à Brest. Je ne comprends pas pourquoi il pleut, parce que ça nous était pas arrivé depuis... 200 ans. Depuis... deux jours. Vincent, comme je t'ai expliqué, en fait, ce temps, on se l'est tapé juillet-août, pendant que tout le reste de la France était en canicule. Nous, on était sous la pluie à 19 degrés. Incroyable. Ok. En plus, c'est une pluie fine, là. C'est du crachin, c'est... Ah ouais, ça mouille. Ça mouille, mon gars. Regarde, donc ça, c'est l'avenue principale, viens voir. Ça fait assez soviétique, hein, j'avoue. Regarde, là, on trouve en Corée du Nord. Honnêtement, en Corée du Nord, il y a ce genre de truc. Il y a exactement ce genre de vue. J'y suis allé, en Corée du Nord. Eh ben, on voit ça. Ce genre de bâtiment et ce genre de perspectives. Il manque plus qu'une immense statue de Macron, là, au milieu, et c'est bon. Comment ça va, alors, ici, la vie à Brest ? Euh, notre arabe, hein. Normal. Ah ouais, normal ? Oui. Vous venez d'où, vous ? Comment ça ? Vous cherchez du travail ? Oui. Moi, cherchez du travail. Mais vous travaillez dans quoi, là, actuellement ? Moi ? Ouais. Ah, travail normal, aussi, voilà. D'où je travaille. Moi, je travaille au restaurant. Ah oui ? Mécanique moto. Restaurant et mécanique ? Oui. Les deux ? D'accord. Et vous aimez bien cette ville de Brest ? Oui, c'est bien. Pourquoi ? Bien... J'aime bien, j'aime bien. Ouais ? Eh bien, j'aime bien. Les garçons de Brest et... Enfin, tout. Bien. Vous venez d'où ? D'Algérie ? Oui, Algérie. Moi, Algérie, au Maroc. Ah, Maroc et Algérie. Ça fait combien de temps ? Oui, Maroc, Algérie. Ça fait combien de temps que vous êtes en France, à Brest ? Moi, en France, six mois. Six mois ? Six mois. Et vous êtes venu pour quoi ? Pour quoi ? Travail. Cherchez travail. Il y a beaucoup de chômage, en France, hein. Hein ? C'est dur, le... de travail. Non, non, normal. Non, normal. Travail, en France, bien. L'argent, bien. C'est dur. Aujourd'hui, vous avez fait quoi, là, par exemple ? Jusqu'à maintenant, il est... il est 16h. Vous faites quoi ? Aujourd'hui... C'est dur. 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 Vous aussi, vous venez d'Algérie ? Ou du Maroc ? Oui, on est d'Algérie, hein. Ok. Et je lui ai demandé, qu'est-ce qu'il a fait aujourd'hui, dans sa journée ? Qu'est-ce qu'il a fait aujourd'hui ? Il ne fait rien, il ne fait rien. Il ne fait rien, lui. Il reste, il reste toute la journée. Mais comment tu vis ? Comment tu manges ? Comment tu... Mange ? Il gagne, il travaille cigarette. Il vende des cigarettes. Des cigarettes ? D'accord, des cigarettes. Moi, moi, on travaille cigarette. Non, lui, il travaille... C'est son cousin qui travaille dans les cigarettes. C'est son cousin. Il vit que des cigarettes ou il touche des aides ? Il fait tout, il fait tout. Il a gagné l'argent, halal, haram, tout. Ah oui ? Vous faites quoi, vous ? Moi, je travaille, moi. Je travaille plomberie, moi. Ah oui, c'est vrai ? Ouais. Je fais des stages, maintenant. Et après, je fais apprendre des stages. Je suis marié. Je fais le halal. Je fais le halal. Je suis avec une française là. Et ça passe bien. C'est vrai ? Alhamdulillah, ouais. Mais il ne me reste pas beaucoup. J'aime que ça... On a peut-être en Suisse ou je ne reste plus là. Non, même si... Tu vois ? Parce que là, c'est un peu dur. J'ai le Koteyev aussi. J'ai le Koteyev aussi. J'ai le Koteyev. J'ai le Koteyev. Oui, j'ai le Koteyev. J'ai le Koteyev. J'ai le Signe 45 jours et moi, je Signe et tout. Tu vois ? Même s'il y a une idée licenciée. C'est que... Je veux remercier beaucoup la France. Parce qu'il m'a donné beaucoup... Qu'est-ce que tu as dit ? Eh, la vieille. Eh, elle m'a donné beaucoup de lettres. Des gens, des mineurs. Que ce soit... Un mineur... Non mais, mineur... Tu prends un hôtel ou un foyer. Tu donnes une douche gratuite. Tu prends une douche. Tu prends une douche. Tu prends une douche. Il y a beaucoup de choses. Tu vois ? Tu peux faire un stage aussi. Tu peux faire un stage. 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 Il y a un stage. C'est que le blood... Même si... La Gérez est dans notre cœur. Oui, oui. Même si moi. Même si moi. Moi, personnellement, j'aime pas la gérer. Ah bon ? Oui, parce que la gérer, elle m'a donné rien. Je dis rien. Elle m'a donné juste... On aime la gérer. C'est pas... On aime pas... Elle nous a aidé plus que la gérer. Tu vois ? Elle m'a dit... C'est moi, moi. Il n'y a pas de l'hôpital. Moi, je lui ai dit, je suis très bien. Je suis très bien. C'est pas de l'hôpital. C'est pas de l'hôpital. Tu sais, j'ai eu l'hôpital. Si tu veux, viens, viens ici. Ah oui ? Parce qu'il y a beaucoup d'hôpital. Mais il y a des Français qui veulent pas que vous soyez là. Faut dire les choses. Moi, je vous dis les choses droit dans les yeux. Il y a des Français, ils disent, il y a trop de chômage en France, trop de pauvreté. Ils galèrent. Et ils veulent pas qu'il y ait d'autres gens qui viennent dans le pays. Quand tu veux... Quand tu veux trouver le halal, il y a le halal. Quand tu veux le haram, il y a le halal. Il y a le haram. Ouais. Comme tu veux toi, frère. Mais même du travail halal, c'est... Même les Français, ils y arrivent pas. Ils galèrent. Ils galèrent à la fin du mois. Ils ont faim. Moi, j'en croise plein, des gens. Ouais, on est tous à la galère. Même nous, à la galère. Oui, je sais. Les Français... Les Français... Les Françaises... À la galère. Et même nous, à la galère. Tout le monde galère ? Ouais. On fait comment, alors ? On fait comment ? On est obligés, tu fais un bon salaire, tu vois. 7 000, 5 000. Alors attendez, c'est quand même énorme, parce que donc... Là, les gars qu'on vient d'interviewer, en fait, on a été un peu... obligés de leur filer 20 euros, au type en bleu, là, qui parlait que arabe. J'avais une petite pression, quand même, pour qu'on leur file un billet, donc on leur filait 20 euros, et après, ils se sont battus. Juste à côté de nous, là, ils étaient en train de se battre. Pour se partager l'argent. Génial. Ça me fait limite mal au cœur, parce que... Ils sont sympas ! Tu peux discuter avec eux, tu peux aller vers... Tu vois ? Ça n'a rien à voir avec la racaille qui nous ont agressés à Pontonaisanne ce matin. Là, y a pas d'insultes, y a pas... On sent que ce... ce n'est pas la même culture, mais si la France avait une réelle politique et volonté d'assimiler ces gens-là, c'est-à-dire de les convertir en français, de les faire devenir français, eh ben, ils sont totalement récupérables ! Alors... Moi, quand même, petite nuance. Euh... je pense que là, ils étaient cools, mais qu'ils peuvent ne pas être cools. Ah, bien sûr ! Je pense que c'est parce que nous... euh... d'une certaine façon, on sait les aborder, on sait leur parler... Là, on leur a filé un billet de 20€, faut dire les choses. Bien sûr. Et donc, tout ça aide à ce qu'ils aient été cools. Mais que si on avait été tout seul, là, à... à passer à vingt... 23h, à côté d'eux, peut-être qu'ils auraient pu être moins cools. Je suis d'accord. Déjà, tout seul homme, c'est différent de tout seul femme, mais je sais que beaucoup de femmes brestoises, aujourd'hui, évitent la place de la liberté, justement, à cause du harcèlement de la rue. Ah, le harcèlement de rue, pardon. Le gars, il m'a dit... il m'a fait signe, il veut nous reparler, hein. Venez, les gars, faut bouger. Faut bouger, parce qu'ils vont nous faire chier. Alors, attends, parce qu'il y a un mec qui nous... qui parle à... à un collègue, là. Ouais, celui qui souhaite absolument avoir un peu de sous, lui aussi, puisqu'il a fait traducteur, il est pas content qu'on l'a pas payé. Ouais, ouais. Vas-y, on va filmer le Monument aux Morts, en espérant que ça te dérape pas, là. Vas-y, vas-y, Zepi. Vas-y, cattes-toi, hein. C'est très équitable, les bourgeois. Ouais, je viens me dire... Euh... je vais pas faire libidiste, parce que le coeur est chaud, tu vois. D'accord. 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 Je comprends pas. Tu comprends rien ? Non. Mais non, je comprends pas. Lui, il prend combien ? 20 ? 20 ? 20 ? 20 ? 20 ? 20 ? 20 ? 20 ? 20 ? Là, vas-y, mon frère. Mais de quoi ? Donne-moi 20, j'ai parti. Mais non ! Tu me donnes pas, moi 20. Là, on va faire. Tu deviens agressif. Et je fais beaucoup, beaucoup. D'accord. Et quel rapport ? Quel rapport ? Il n'y a pas de rapport, monsieur. Il n'y a pas de rapport. Il nous a dit 15 euros. On va voir ton ami. Et va voir lui. Je fais une bagarre. Je frappe lui. Après, je viens... Mais pourquoi ? Je viens pour toi ou quoi ? Tu veux quoi, toi ? Bah, si tu veux. Ah, ok, oui. Je vous explique. Il y avait un gars, là, au tout début de l'avenue, qui était manifestement un peu racailleux. C'est bon. Oh, oh, oh ! Arrête, là, calme-toi ! Calme-toi, arrête, ça va ! Ça va, maintenant, toi, tu te casses ! Tu ne parles pas avec moi. Parce que... Toi, comme un gars, vas s'habiter comme lui ! Les gars, toi ! Ah ouais ! J'arrive, viens, viens ! Viens ! Viens ! Viens ! Venez, les gars, venez ! Ça pue, ça pue ! Venez, les gars ! Viens, on y va ! On bouge ! On bouge, les gars ! On bouge, on bouge ! Super l'ambiance à Brest, hein ! Vraiment génial ! Bon accueil, tout, quoi ! Donc je vous résume la situation, je sais pas si vous avez compris. On a donné 20€ à un type qui nous mettait un peu la pression. Et en fait, l'autre, il veut absolument qu'on lui donne des sous. Je savais qu'il fallait pas rentrer dans ces histoires d'argent, mais... L'autre, il nous... Il veut absolument qu'on le paye pour... pour quoi, en fait, j'en sais rien, parce qu'il était dans la vidéo. Alors qu'on lui a pas demandé d'y être. Et maintenant, là, ça s'en venit, mais il veut revenir avec ses potes. Il va nous chercher partout, hein. Il cherche pas la bagarre comme ça, avec les gens normaux, sur la Place de Liberté, hein ! Lui, il se... il se... il s'énerve tout seul, mais... Bon, je pense pas qu'il va aller plus loin. On est à... Quoi ? 50 mètres du commissariat, de toute façon ? Je m'en fous, c'est... On va pas lui relaisser le terrain comme ça à chaque fois, quoi. C'est pas... il est pas chez lui, le type. À peine je dis du bien... de ces gens-là... Tu vois, je t'ai dit, il faut nuancer, il faut nuancer. Ouais, ouais, ça ne retourne... À peine je dis du bien, je peux... je dis qu'on peut les récupérer. Mais moi, je persiste sur cette idée-là. Tu vois, ses amis étaient plus calmes, c'est... et là, c'est un anormal. Lui, par exemple, bah... en plus, il dit qu'il a déjà fait des choses. Faire des choses, ça veut dire qu'il a déjà commis plein de délits. Et il est quand même dans la rue, en train d'agresser les gens. Lui, il faut tout de suite le réexpédier. Je sais pas ce qu'il fout encore ici. Et bonne chance à nos amis femmes, hein, qui doivent, bah, arpenter ses rives tous les jours. Et nous sommes... — C'est une bombe à retardement qui est dans les rues de Brest. — Nous sommes sur les marches de la mairie, sous le nez de monsieur le maire. Et la mairie est juste là, on est sous le nez de la mairie... Mais après, dans un sens, je comprends que toi, ça te choque, ou les personnes qui regardent ces vidéos, ça vous choque. Sauf que nous, c'est notre quotidien depuis 5, 6, 10 ans, comme ça, hein. Ces gens-là sont ici. Bon, pas lui en particulier. Mais il y a tout le temps la relève qui arrive derrière. Ils sont là depuis plusieurs années. Sous le nez du maire. Ils sont des dizaines. D'ailleurs, ils nous l'ont dit. À ne rien faire, à faire des trafics, machin... Moi, ce qui me fait halluciner, c'est l'impuissance publique, Nazim. C'est qu'en fait, il n'y a pas d'État français, quoi. Il y a juste les impôts. Ça, oui, ça en paye beaucoup. Mais en échange, on n'a rien. On n'a pas de sécurité. On n'a pas de service public qui marche bien. On va à l'hôpital, on attend des heures. Moi, c'est ça qui me fait halluciner, en fait. Cette disproportion-là entre l'absence d'État et l'imposition qui est énorme, massive. Tu vois, à la limite, si on dit OK, maintenant, c'est la loi de la jungle. Vous payez plus d'impôts. Par contre, tout le monde se démerde. C'est chacun pour soi et Dieu pour tous. Je dirais, bon bah, écoutez, c'est un type de société. Allons-y. Mais là, en fait, on a à la fois les impôts et à la fois l'absence d'État. Ça, ça me fait halluciner. Vous êtes content du travail du maire ? Mais c'est pour qui vous faites ça ? On va aller voir un parc qui a été saccagé. Alors, Nazim, ce terrain. Waouh ! Effectivement, l'architecture. Moi, tu sais, je suis fan de cette architecture. J'aime bien les trucs déstructurés, les trucs... Il y a une quinzaine de jeunes hommes que je peux voir, mais il y a des buissons, donc peut-être qu'il y en a d'autres, qui sont là et qui... Je ne pense pas à la prison. Je pense plutôt à des choses pour qu'ils apprennent le respect. J'aime bien les autres. J'aime bien les autres. J'aime bien la prison. Je t'aime bien les autres.